Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais mais bon, quoi, c'est quoi, l'équipe de France vient de se faire éliminer. T'as pas vu ? Ils nous ont dit de faire barrage, on a fait le taf, on les a envoyés en Allemagne pour faire le taf, et regarde ce qu'ils font. Ça c'est à cause du programme, t'as pas vu là, est-ce qu'ils ont dit 90% pour ceux qui ont trop d'oseille ? Ah ben voilà, ça les a complètement découragés, ils étaient là, ouais, faites barrage, faites barrage, ils avaient pas lu le programme eux. Dès qu'ils ont lu le programme avant l'entraînement, avant le match, ils ont dit, tiens, c'est ça ! Non ! Oh non ! Voilà, Kylian Mbappé, il a changé de nationalité ce soir, on l'a vu, il arrive devant les cages, il tire au-dessus, c'est quoi ça ? Tu nous prends pour des imbéciles ? Hein ? Tu penses que le Real Madrid c'est ton nouveau pays ? Mais t'es fou ou quoi ? T'es français ! Et dans leur programme là, ils ont dit, ils vont aller te chercher n'importe où, hein, donc ça sert à rien de jouer comme ça ! Voilà, donc là, l'équipe de France s'est fait éliminer par Lamin Yamal, voilà, Lamin Yamal, joueur qui a 16 ans, qui a été touché par Lionel Messi quand il était bébé, tu vois, Lionel Messi, il touche des bébés, et après ces bébés-là, ils grandissent, 16 ans plus tard, ils viennent mettre des buts absolument incroyables à l'équipe de France. Tu te rends compte ? Hein ? Lionel Messi, il touche des bébés, ça devient des stars, Michael Jackson, bref, voilà. Mais tu te rends compte de ça là ? Hein ? Non ! Franchement, alors là, l'équipe de France, on a vu les limites. Ouais, parce que dès que Lamin Yamal, il touchait le ballon. Toute l'équipe de France, « Ah, Yamal, Yamal au ventre, Yamal partout ! » Ils disaient, « Mais c'est quoi le problème ? » Il disait, « Yamal, il est partout ! » C'est quoi ça ? Le but absolument incroyable qu'il est parti mettre en pleine lucarne ? Matt Mignon, hein ? Pourquoi t'as pas invoqué tous tes trucs vodou ? Non ! Non ! Franchement, là, là, ça va être chaud. Si Didier Deschers, il reste entraîneur, ça va être chaud. Et ceux qui me parlent de 2018, n'oubliez pas qu'il y avait Paul Pogba, la pioche.